respect dans ce gouvernement demi-tour on a toujours parlé du manque d'une hiérarchie d'accord on a toujours parlé de la division du clanisme dans ce gouvernement les gens ne croient pas mais la preuve est devant nous aujourd'hui la preuve la preuve est devant tous les guinéens parce que quand nous nous parlons souvent on dit que nous sommes contre le gouvernement guinéen mais vous savez on ne peut pas prôner la paix et l'union on ne peut pas prôner la paix et l'unité nationale et faire les choses autrement d'accord ceux qui demandent l'unité nationale ceux qui demandent la paix ceux qui demandent la cohésion la non dans la main ceux qui demandent la symbiose sont ceux là même qui ne s'attendent ceux qui sont ceux là même qui ne s'entendent pas sont ceux là qui ne s'aiment pas sont ceux là qui se dégoûtent ceux qui sont censés se donner la main ceux qui sont censés travailler dans la symbiose ceux qui sont censés travailler dans la connivence le désaccord commence par eux le clanisme commence par eux le tribalisme commence par eux le régionalisme commence par eux l'orgueil démesuré commence par eux comment voulez-vous que les citoyens lambda s'entendent vous qui êtes censés créer les conditions d'entente vous qui êtes censés créer les conditions de paix les conditions de symbiose si vous vous ne vous entendez pas comment vous pouvez pour prôner maintenant l'unité nationale c'est impossible dans ces conditions pareil on peut pas prôner l'unité nationale vous savez la fois dernière je vous ai dit ici que monsieur Kassoury Foufana le premier des ministres en guinée il n'est plus respecté par ses autres ministres il n'est plus considéré on le considère plus on le respecte plus je vous ai dit ici que ce monsieur il n'est plus c'est lui qu'il a été au début de sa nomination en tant que premier ministre il n'a plus de prérogatif il n'a plus d'influence sur les autres ministres il n'a plus de pouvoir sur les autres ministres les gens m'ont traité de tout ils m'ont traité de mytho ils ont dit que je comprends rien ils ont dit que je me je me flanque ici je ne sais rien je ne sais pas ce qui se passe dans le gouvernement mais aujourd'hui ce sont ces gens-là même qui m'ont appelé pour me donner raison parce que eux-mêmes ils ont vu la vérité devant eux ce sont ces gens-là ces gens qui nous critiquaient dans le passé quand j'ai dit cela ce sont ces mêmes gens qui m'ont appelé aujourd'hui qui m'ont envoyé des sms dans mon inbox pour dire monsieur Kanté sincèrement vous avez raison quand vous avez dit que monsieur Kassouri Fofana n'est plus respecté par les autres ministres quand vous avez dit que dans le gouvernement les gens sont assis clan clan il ya le clanisme dans le gouvernement quand vous aviez dit cela nous vous avions insulté nous avions traité de tout mais aujourd'hui vous avez parfaitement raison parce que nous avons vu la véritable vérité regardez on dit ici on dit je vais vous faire la lecture c'était lors des conseils des ministres je suis alfa condé lui-même a pris la parole on dit la guerre de clan au sein du gouvernement alfa condé appelle au respect mutuel à la courtoisie donc ça veut dire que dans le gouvernement d'alfa condé dans le gouvernement guinéen le gouvernement est composé de clan clan alors comment voulez-vous que ce gouvernement puisse travailler pour la guinée vous imaginez les gens qui sont censés se donner la main pour travailler dans le sens de la cohésion ces gens là ne s'aiment pas ces gens là ne se respectent pas ces gens là il y en a même qui ceux qui se parlent pas depuis des années ça fait des années il y en a il ya des ministres dans le gouvernement guinéen qui ne se parlent pas il y en a qui se saluent même pas alors est ce que ça c'est une équipe ça c'est une équipe gouvernementale entre vous et moi un homme et conscience est ce que ça c'est une équipe gouvernementale c'est comme si vous dites dans une équipe de football il y a des joueurs qui se parlent pas il ya des gens qui se saluent même pas est ce que cette équipe la peut avancer ça ne peut pas avancer ça ne peut aller nulle part alors quand monsieur cassouri maintenant dans dans sa politique générale du gouvernement dans la politique générale du gouvernement dans la politique générale du gouvernement le discours qu'il a fait la fois dernière devant l'assemblée guinéen quand il nous a parlé de paix en disant il met un accent particulier sur la paix quand il nous a parlé de la cohésion quand il nous a parlé de l'unité nationale mais on ne peut pas avoir l'unité nationale parce que l'unité nationale commence par eux les élites qui sont à la tête de l'état mais si eux ils se respectent pas si eux ils s'aiment pas si eux ils ne travaillent pas la main dans la main comment voulez-vous qu'on puisse créer les véritables conditions d'unité nationale en guiné c'est impossible les guinéens dorment dans leur maison dans la pauvreté dans la misère il y en a qui espèrent que ce gouvernement va faire quelque chose mais ce gouvernement ne peut absolument rien faire parce que il existe d'abord un véritable fléau au sein même du gouvernement il existe un véritable travail que le gouvernement doit faire en son sein alors posez vous la question quand est ce le gouvernement va s'unir et quand est ce le gouvernement va travailler parce que le travail se fait dans l'unité le travail se fait dans l'union mais s'il n'y a pas d'union comment voulez vous que le gouvernement travaille pour le peuple la manière dont le gouvernement est composé c'est comme ça le peuple de guiné est composé le clanisme dans le gouvernement c'est la même chose au sein même du peuple les gens ne s'aiment pas dans le gouvernement et les représentants qui sont qui composent le gouvernement ils ont leurs membres dans dans le peuple au sein du peuple ils ont leurs fanatiques alors comment voulez-vous que les fanatiques de casserie puissent aimer les fanatiques de de mohamed janet c'est impossible dans le clanisme dans le gouvernement guinéen ça va dans le des enfants dans le désavantage d'abord du gouvernement mais aussi du peuple de guiné autour du moins de ceux qui espèrent que ce gouvernement pourra faire quelque chose parce que nous nous n'espérons absolument rien de la part de ce gouvernement et si je vous parle de ça aujourd'hui c'est pour vous démontrer une fois de plus que ce que nous disons ici c'est de la vérité c'est pas du blabla écoutez je vais vous faire la lecture on dit ici écoutez très bien on dit on le rend qu on le racontait souvent mais peu de personnes peu de personnes connaît du crédit à ce genre d'affirmation on disait que les membres de l'attelage gouvernemental ne s'aimaient pas ne se respectent et ne se font régulièrement des coups bas certains ne se parlent même pas tellement qu'ils se détestent je suis en train de lire un journal écrit il y en a qui se parlent même pas tellement qu'ils se détestent et cela ça fait des années on continue on dit aujourd'hui c'est le gouvernement même qui confirme qu'il y a une ambiance malsaine en son sein dans le compte rendu du conseil des ministres de ce jeudi 22 avril 2021 on apprend que cette ambiance d'aversion réciproque a tellement préoccupé le président alfa condé qu'il a consacré une bonne partie de la réunion avec ses ministres pour en parler selon ce n'est pas une petite situation la situation préoccupe tellement alfa condé qu'il a consacré une bonne partie de la réunion c'est à dire du conseil des ministres à en parler en parlant de cette mais entendre en parlant de cette ambiance malsaine au sein même de son gouvernement ça veut dire que nous c'est que nous disons et nous faisons des analyses c'est que nous disons c'est de la vérité c'est de la vérité pure et simple mais tellement qu'il ya des gens qui sont bornés en guinée il veut pas admettre la vérité ils veulent toujours ni dire c'est comme la fois dernière nous avons dit ici qu'ils ont retiré les passeports kassouri fofana et kassouri fofana est passé dans une radio en guinée dans une je sais pas si c'était yoma fm ou yoma quoi ou quel 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 radio de la place il est parti lié mais sachant très bien qu'on devrait lui poser la question vous savez ce ce média là est pro est pro alfa condé mais kassouri fofana sachant très bien qu'on devrait lui poser cette question s'il voulait réellement la vérité là dessus s'il voulait réellement clarifier ce sujet là devant le peuple de guinée il devrait se munir de ces documents si ces documents n'étaient pas retirés son passeport américain son passeport guiné si c'était pas retiré il devrait se munir de ça pour se présenter parce que normalement il s'attendait à ce qu'on pense de cette question 1 il s'attendait à ce qu'on lui pose la question à savoir est ce que c'est vrai on doit retirer ses documents mais il est parti bravo alors il est parti d'hier aux gens que mais écoutez je ne suis pas un dealer je ne suis pas un crime et je ne suis pas dans sa fin d'un assassin pourquoi on va on va me retirer mon passeport pourquoi on va me retirer mes documents maintenant pour faire pour faire comment dire c'est pour pour tergiférer avec la question il dit aux journalistes ben tous ceux tous ceux qui ou tous et lui ou toutes celles qui veut réellement voir mes documents j'invite la personne chez moi à la maison mais les gens ne sont pas bêtes les gens ne sont pas bêtes maintenant si un journaliste disait ok monsieur cassouri pour fana moi j'y vais voir qu'est ce qu'on aurait dit on aurait dit que non eh ben c'est ce monsieur n'a pas confiance à cassouri pour fana mais qu'est ce qui est difficile qu'est ce qui est crédible qu'un journaliste se déplace aller voir les documents de caché risse et lui ou bien cassouri lui-même vient avec ses documents et montre au peuple de guinée pour dire écoutez ceux qui sont en train de dire comment retirer mes documents ce sont mes documents ça ceux qui ont dit qu'on a retiré mes passeports ce sont mes passeports ça ça c'est mon passeport américain ça c'est mon passeport guinéen il ne l'a pas fait c'est pour dire tout simplement que ce monsieur là il est aujourd'hui prisonnier il est pris en otage mais vous saurez encore la vérité vous savez c'est comme ça nous avons dit que il ya la zizanie il ya la tension il ya le clanisme au sein du gouvernement les gens n'ont pas cru et aujourd'hui le gouvernement lui-même affirme et cela cette situation préoccupe alfa condé de sorte que il a il a consacré une bonne partie de cette réunion sur cette affaire de mes ententes au sein de son gouvernement on continue on dit aujourd'hui le gouvernement même le gouverneur le gouvernement le gouvernement même qui confirme qu'il ya une ambiance malsaine en son sein dans le compte rendu du conseil des ministres de ce jeudi 22 avril 2021 on apprend que cette ambiance d'aversion réciproque a tellement préoccupé le président alfa condé qu'il a consacré une bonne partie de la réunion avec ses ministres pour en parler on continue pour en parler et cela a paru tellement important que le porte parole du gouvernement s'est obligé d'en parler au grand public le porte parole du gouvernement lui même à parler de cela au grand public au grand public ainsi dans son compte rendu le porte parole du gouvernement a insisté sur le fait que le chef de l'état a appelé au respect mutuel entre ses ministres le président alfa condé aurait appelé les membres de son gouvernement à la courtoisie à la bonne collaboration est à la solidarité dans leur contact réciproque c'est pas faux ce que nous disons c'est pas faux alfa condé c'est que au sein de son gouvernement ça va pas mais vous savez pourquoi tout ça parce que tout simplement c'est pas un gouvernement légitime parce que tout simplement c'est pas un gouvernement du peuple la légitimité manque à ce gouvernement là et ils vont continuer dans son dans ce clanisme là jusqu'au départ d'alfa condé on continue on dit on dit le président de la république ok a rappelé les règles qui doivent régir les relations entre les membres du gouvernement qui se doivent d'observer le respect mutuel la courtoisie la bonne collaboration et la solidarité dans leur contact réciproque il a insisté sur la nécessité pour chacun d'oeuvrer à la promotion de l'esprit d'écrit de l'esprit d'équipe sans lequel le travail gouvernemental ne serait enregistré de succès salfa condé lui-même qui dit cela il dit que sans l'union sans la cohésion sans l'entente sans l'esprit d'écrit l'esprit d'équipe le travail gouvernemental ne peut pas porter fruit alors messieurs mesdames vous qui vit vous qui composez la mouvance les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel ça c'est du mensonge encore c'est que je suis en train de lire là c'est pas sorti de la bouche de monsieur fama c'est pas une fabrication de monsieur canté ok ce sont les propos de votre propre gouvernement ce sont les propos de votre propre champion alpha condé c'est dit que vous traitez champion alors dites moi vous savez je vous ai dit hier que l'armée guinéne est divisée et la manière dont l'armée guinéne est divisée c'est comme ça le gouvernement guinéne est divisé cet esprit de clan ça ne peut pas finir dans le gouvernement guiné parce que tout simplement le chef lui-même n'est pas crédible le chef lui-même manque de légitimité parce que tout simplement c'est lui qu'on appelle premier ministre en réalité n'est pas un premier ministre c'est le premier des ministres en guiné alors comment voulez-vous que les guinéens espèrent quelque chose de ce gouvernement c'est impossible c'est impossible c'est comme un imam c'est comme un imam qui prône la paix c'est comme un imam qui prône l'entente la cohésion la symbiose mais au sein même de sa mosquée l'imam le mieux est c'est à dire les têtes de la mosquée eux mêmes il n'y a pas de cohésion il n'y a pas d'entente là comment voulez-vous que que les autres oeuvres pour la cohésion tout en sachant que vous même vous n'oeuvrez pas dans le sens de la cohésion vous même vous ne travaillez pas dans le sens de la symbiose mesdames et messieurs les guinéens il faut laver la main il faut pas espérer quelque chose de la part de ce gouvernement je vous le dis encore une fois ceux qui sont en train d'espérer quelque chose de la part de ce gouvernement vous perdez le temps et vous savez moi je fais toutes ces explications pour que vous comprenez malgré que c'est une perte de temps pour moi mais d'une part c'est pas une perte de temps pour moi parce que je me dis je suis en train de faire un travail bien d'accord il ya des gens qui ne savaient pas cela malgré que j'ai dit la fois dernière que il n'y a pas d'entente dans ce gouvernement mais la preuve palpable est là aujourd'hui ceux qui espèrent quelque chose de la part de ce gouvernement changé de fusil d'épaule vous perdez complètement le temps ces gens là chacun est en train de se préparer pour l'après le faconder ils savent que ce pouvoir là n'a plus de longévité ce régime là n'a plus de longévité et du coup chacun profite c'est pas le verbe qui va créer l'union entre ces gens là ce sont des actions posées la question qu'il faut se poser la question qu'alfa condé devrait se poser avant de les appeler au respect mutuel avant de les appeler à la courtoisie avant de les appeler à la considération avant de les appeler à l'entente la question qu'il devrait se poser c'est pourquoi tels ministres ne respectent pas tels ministres pourquoi tels ministres ne respectent pas n'est ce qu'il faut faire pourquoi tels ministres ne parle pas à tels ministres il devrait chercher le pourquoi parce que comme disait dans un actuel pour remédier à une situation c'est à dire que pour changer les conditions d'une situation il faut savoir d'abord ce qui ne va pas mais si vous ne savez pas ce qui ne va pas comment vous pouvez changer la condition de quelqu'un vous ne savez pas de quoi il souffre il faut savoir d'abord de quoi la personne souffre avant de penser à une amélioration de condition de vie il faut savoir qu'est ce qui oppose mes ministres pourquoi mes ministres ne s'aime pas pourquoi il se respecte pas pourquoi il ne travaille pas dans dans l'entente pourquoi qu'est ce qui est à la base de cela une fois que vous avez le concret de cette base alors vous pouvez essayer d'améliorer la condition de ces ministres vous pouvez essayer de combattre maintenant c'est qu'il les oppose mais vous ne vous ne savez rien de tout cela vous êtes seulement dans le verbe maintenant avec ce clinisme avec cette division au sein du gouvernement vous pensez que monsieur alfa condé peut respecter ses promesses non parce que l'action gouvernementale n'est pas coordonnée pendant que les autres sont en train de se battre pour coordonner il y en a qui sont opposés à cette coordination parce que tout simplement c'est toi qui est à la tête de ce travail et vu que moi je ne t'aime pas vu que je ne te respecte pas vu que j'ai pas de considération pour toi mais je vais pas aller dans le même sens que toi et qui sait s'il y en a même qui déteste alfa condé lui même ils peuvent pas le montrer parce que c'est ils sont ils sont à une place où eux où ils gagnent du pain où ils gagnent de l'argent où ils volent mais vu qu'alfa condé lui s'en fout tout ce qu'ils regardent c'est le pouvoir c'est tout simplement ça alors mes amis la guinée la guinée est mal lancé la guinée est mal paré la guinée vit dans une situation sans précédent la guinée est aujourd'hui dans la monde des gens qui sont incapables et vous savez ils ont même changé le ils ont changé ils ont changé ils ont chassé le ministre le porte parole du gouvernement ils ont estimé que ce monsieur n'a pas su vraiment il n'a pas apporté quelque chose de nouveau il n'a pas apporté quelque chose de lourd en tant que porte parole du gouvernement il n'a pas su répondre c'est à dire aux attaques venant de l'extérieur il n'a pas été un bon un bon porte parole je pense que c'est boobacar silla ou quoi quelque chose comme ça ils l'ont changé ouais ils l'ont complètement chassé alfa condé l'a confirmé cassoré lui-même il a affirmé que ce monsieur n'a pas fait du bon boulot alors la question qu'il faut se poser il ya combien de ministres qui font du bon boulot en guinée il ya combien qui sont comme ce ministre comme ce porte parole du gouvernement il ya combien qui sont incapables il ya combien qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions il y en a plein ils sont juste là parce qu'ils ont supporté alfa condé ils sont juste là parce que c'est des gens qui ont passé par des par des propagandes pour qu'alfa condé reste au pouvoir c'est tout simplement ça donc nous avons des incapables à la tête de l'état c'est pourquoi quelqu'un dira que si les grades et les titres les honneurs et les distinctions permettent d'avoir une place confortable dans l'organisation sociale force ok et de croire que c'est-à-dire les valeurs intrinsèques importe plus que et dit si les grades et les titres les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale force est de croire que les dignités apparentes importe plus que les valeurs intrinsèques c'est ça la vérité aujourd'hui ce sont les dignités apparentes qui gagne des des postes ministériels qui gagne des grands postes en guinée les valeurs intrinsèques on s'en fout de ça en guinée ta valeur juste on s'en fout de ça et aujourd'hui ce sont les titres et les grades qui gagnent des fonctions dans notre organisation sociale c'est pourquoi on n'avance pas les grilles les grades et les titres ne sont pas des qualités réelles des noms on sait aujourd'hui ce qu'ils se font appeler généraux en guinée la plupart n'ont aucune qualité d'un général dans le vrai sens du beau on sait aujourd'hui ce qu'ils sont ceux qui se font appeler en guinée docteur en droit professeur en philosophie la plupart ok c'est des diplômes truqués il faut pas se fier à ses à ses docteurs il faut pas se fier à ses professeurs il faut pas se fier à ses professeurs agrégés c'est des diplômes truqués c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur diplôme les généraux dans l'armée guinéenne les généraux dans la police dans la gendarmerie c'est des gens qui n'ont qu'ils ne méritent pas ce grade là ce grade général il ya des colonels même qui ne mérite qui ne mérite pas leur grade à plus forte raison des généraux on donne comme ça les grades parce que c'est des gens qui ont supporté alpha condé parce que c'est des gens qui ont tué la population pour maintenir les gens dans la peur c'est juste ça c'est pourquoi les grèves sont dispatchés ouais donc c'est comme ça quand on met des incompétents à la tête d'un état il ya toujours des problèmes il ya toujours des problèmes et les guinéens les bons guinéens les guinéens réfléchis aujourd'hui la seule question qu'ils se posent c'est de savoir quand est-ce ces gens là vont s'entendre parce qu'il faut qu'ils s'entendent afin de travailler dans le même sens mais quand est-ce eux ils vont s'entendre avant même de parler de travailler dans le bon sens quand est-ce bon ceux qui étaient cachés hier aujourd'hui c'est devant tout le monde tout le monde sait aujourd'hui que ça va pas au sein du gouvernement tout le monde le sait aujourd'hui tous ceux qui savent lire ou tous ceux qui ne savent pas dire qui écoutent ils savent aujourd'hui que ça va pas ça aujourd'hui que ça va pas donc on voit même pas se fatiguer à expliquer tout ça aux gens parce que ceux qui veulent comprendre comprennent déjà et ceux qui veulent pas comprendre mais voilà qu'ils continuent dans leur dans leur incompréhension qu'ils continuent dans leur naïveté voilà mesdames et messieurs c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir nous continuons nous nous continuons le combat nous nous continuons ce travail au quai de titans nous nous continuons d'être persévérant d'être constant dans ce travail nous continuons à sensibiliser le peuple nous continuons à conscientiser des gens nous continuons à donner des explications nous ne sommes contre personne nous voulons juste le bon travail en guillemets nous voulons juste la bonne gouvernance nous ne sommes contre personne nous nous sommes contre un système qui ne fait pas du bon boulot en guillemets c'est tout simplement ça nous nous détestons personne nous détestons le bon système le bon système qui 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 est en train de nous asservir le bon c'est à dire le le système qui est en train de nous de nous asservir le système qui est en train de nous appauvrir nous combattons ce système nous voulons un bon système en place nous voulons un chef légitime à la tête de l'état nous voulons un gouvernement légitime nous voulons une assemblée légitime nous voulons une constitution légitime nous voulons la paix en guillemets mais on peut pas avoir la paix sans avoir créé les conditions de paix et on peut pas créer les conditions de paix en tant qu'on n'a pas les hommes compétents la tête de l'état c'est impossible c'est impossible c'est impossible il faut avoir des hommes compétents la tête de l'état des gens qui aiment la guillemets dans le vrai sens du mot des gens qui sont patriotes d'accord ceux qui disent dans la bouche j'aime la guillemets pas ça mais les gens qui portent la guillemets dans leur coeur et qui sont compétents qui ont le sens de l'organisation qui s'aime qui peuvent oeuvrer dans le sens du développement ce sont ces gens là nous voulons la tête de l'état nous ne voulons pas des compétences des incompétents des gens qui évoluent dans le clanisme on en a marre de ça